Barbarie, Barbarie qui lève la tête, on laisse passer complètement de l'autre côté, on change de côté. Zahoui, Gousmaha, Barbarie au milieu s'est coupé, Dagalouz. Dagalouz a part créé vite avec Awed, il est coupé Awed, un très bon retour de la défense. Et Balkhir, Balkhir avec Belgileli, Belgileli qui va essayer de dribler, qui centre, Awed, et le retour de la défense. C'est du l'arbitre, ce sera une faute commise par Zahoui. Sur Belgileli également, il y a Dahman qui va s'inquiéter auprès de Belgileli, le gardien but du MC au rang. Ah, il nous a sorti un beau match en cette seconde période d'Hermann, sur ces deux actions de frappe, où il était bien placé, et il a su préserver ses cages, on revoit ici, cette belle frappe, et encore une fois, ce beau pelongeon et cette claquette du gardien d'Hermann. Et un changement pour le MC au rang, la sortie de Saïdi, et l'entrée de Zahman du côté du MC au. Deuxième changement de Giovanni Solinas dans cette partie, à la 72ème minute de jeu, Dagoulou, Dagoulou avec Mourzama, 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 oui, Baradja, Baradja qui part complètement sur le côté pour son quel qu'il tient de terre. Le ballon toujours dans l'été des joueurs du MC au rang, Nate Slimane, et il obtient la faute, le Nate Slimane. Nate Slimane qui a fait son rang d'entrée en seconde période, il avait débuté sur le côté gauche du gardien, donc ce fouine-là, il a changé de côté, il est de l'autre côté sur le côté droit, et coup franc, allez à une trentaine de mètres, qui jouait rapidement, que dit monsieur l'arbitre de Zahoui, non, on revient, et on attend le coup de sifflet, estime monsieur Zahoui, devant le joueur du MC au rang. Allez, ça sera une balle dans le paquet, et il y a du monde dans la surface de réparation, tous les joueurs de la Slavara sont là, la balle directement frappée au-dessus de la transversale du gardien de Zahoui, de la part de Hawet, à l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'heure,